Allez, on est parti pour la séance de mathématiques. On commence comme d'habitude avec les activités ritualisées. Alors on va commencer avec un petit travail en géométrie. Tu vas prendre ton ardoise et je vais te mettre une forme géométrique sur l'écran. Tu la regardes bien et quand elle disparaît, tu la reproduis sur ton ardoise. D'accord ? Tu la dessines à main levée, c'est-à-dire sans la règle. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Regarde bien. Voilà, regarde bien les côtés que tu dois tracer, dans quel sens tu dois les tracer. Qu'est-ce qui va toucher quoi ? Allez, prends une belle photo dans ta tête de la figure. Et je la fais disparaître. Hop, vas-y, tu mets pause et tu dessines la figure sur ton ardoise. Ça y est. Alors je remets la figure. Est-ce que ton dessin sur ton ardoise ressemble à ça ? Donc il fallait dessiner un grand triangle. Bien posé sur le côté qui est ici. Et à l'intérieur de ce triangle, il fallait faire un rectangle dont un sommet vient toucher le milieu, à peu près le milieu de ce côté-ci. Voilà. Allez, on passe à plus grand, plus petit. On va donner à manger à M. Croco. Rappelle-toi M. Croco, ce gros gourmand, qui va toujours manger le plus grand. Donc sur ton ardoise, tu écris 46 et 42. Tu mets pause et tu donnes à manger à M. Croco. Ça y est. Alors, 46 et 42. Je vais d'abord regarder, on avait dit les dizaines. Ici j'ai 4 dizaines et ici j'ai 4 dizaines. Ah bah zut ! C'est la même chose. Comment on fait quand on a le même nombre de dizaines ? Eh bien on regarde les unités. J'ai 6 unités ici et 2 unités ici. Alors c'est quoi le plus grand ? C'est le 6 ou c'est le 2 ? Le 6. Donc M. Croco va manger le 46. Allez, on continue. 31 et 19. Je te laisse mettre pause. Voilà. Alors, 31. Je regarde d'abord les dizaines. Ici j'ai 3 dizaines et ici j'ai 1 dizaine. Est-ce que j'ai besoin de regarder les unités ? Non, parce que là je vois bien que j'ai 3 paquets de 10 et ici j'en ai un seul. Donc là où il y a le plus, c'est là où il y a 3 paquets. Donc M. Croco va manger le 31. On continue. Allez, 26 et 29. Je te laisse mettre pause. Allez, on corrige. On regarde d'abord les dizaines. J'ai 2 dizaines et 2 dizaines. Ah, il y a 2 paquets de 10 de chaque côté. Donc il va falloir maintenant regarder les unités. Quand c'est pareil, quand les dizaines sont pareilles, on va chercher les unités. Ici j'ai 6 unités et ici j'ai 9 unités. Alors c'est quoi le plus petit ou le plus grand, pardon ? 6 ou 9 ? Le plus grand, c'est 9. Donc M. Croco va manger le 29. On termine avec 68 et 64. Je te laisse mettre pause et relancer pour la correction. Allez, on corrige. On regarde les dizaines, 6 ici et 6 ici. Ah, comme c'est pareil, on va être obligé d'aller regarder les unités. Ici j'ai 8 unités et ici j'ai 4 unités. Alors quel est le plus grand, le 8 ou le 4 ? C'est le 8. Donc M. Croco va manger le 68. Voilà, j'espère que c'est déjà un petit peu plus facile que la dernière fois. Et on va continuer avec un petit peu de calcul mental. Alors le calcul mental, tu vas avoir besoin de ton chronomate numéro 7. Je vais lancer le chrono. Rappelle-toi tout ce qu'on avait dit, on ne bloque pas sur une opération. Si on n'arrive pas à la faire, on passe à la suivante. Et si on a le temps, on reviendra à la terminer plus tard. D'accord ? Mais là on fait le maximum d'opérations qu'on arrive à faire. D'accord ? Donc tu mets ta feuille de chronomate à l'envers. Tu ne regardes pas à l'avance. Et je vais lancer mon chrono comme si on était en classe en fait. D'accord ? Le petit crayon à papier dans la main, au-dessus de la tête. Allez ! C'est bon ? Tu es prêt ? Donc tu as 3 minutes pour faire le plus de calcul possible. Tu es prêt ? 3, 2, 1. Retourne ta feuille. Je pense que c'est parti ! Ça fait le plus de calcul tôi qui est en train d'affaicé. On va voir ce que tu es en초 qui avait fait. Je pense que c'est dominé. Encore deux minutes. Tu as largement le temps. Tu as largement le temps. Tu as largement le temps. Un petit peu moins d'une minute, mais tu as encore un peu de temps. Allez, reste concentré, ne t'affole pas. Tu arrives à faire ce que tu arrives, c'est déjà très bien. Tu as encore 30 secondes. Attention, 10 secondes. On lève le crayon, on s'arrête, on s'arrête. C'est terminé, on prend la correction et on corrige. On n'oublie pas de mettre sa petite note tout en bas dans le score. Ça vous permet d'avoir une idée. Il y avait des calculs un petit peu plus difficiles que d'habitude. J'ai hâte de voir comment tu t'en es sorti. Tu mets pause, tu corriges et puis après tu relances pour l'apprentissage. Alors, on est parti pour quelque chose de nouveau. On va travailler sur l'addition posée. Alors, tu sais déjà calculer une addition en ligne. Aujourd'hui, on va apprendre à poser ce qu'on appelle à poser en colonne. D'accord ? Donc, pour poser en colonne, on va imaginer un espèce de petit immeuble. D'accord ? Et puis, on va regarder cet immeuble. Déjà, il y a deux choses que tu connais déjà dans cet immeuble. Le D qui veut dire le D de dizaine et le U de unité. D'accord ? Donc, dans cet immeuble, il y a plusieurs étages. Déjà, on a ici, c'est la terre, c'est le sol. D'accord ? On voit bien ici que le trait, il est un petit peu plus épais que les autres. Ça, c'est le sol, c'est la terre. Ensuite, on a le premier étage. D'accord ? Et ensuite, on a le deuxième étage. D'accord ? Donc là, on a deux étages. Ensuite, on a, en dessous du sol, tout en bas, on a la cave, le sous-sol. Ok ? Et tout en haut, on a la petite cheminée. C'est bon ? C'est bon ? Alors, comment on va utiliser cet immeuble pour calculer 27 plus 12 ? D'accord ? Donc, d'habitude, on fait en ligne, on entoure les unités. Là, on ne va pas faire comme ça. On va ranger ces nombres-là ici. Et bien, tout simplement, on va bien faire attention à bien mettre les dizaines dans la maison des dizaines. Dans la maison des dizaines, dans la colonne des dizaines, il ne faut mettre que des dizaines. Et dans la maison des unités, il ne faut mettre que des unités. D'accord ? Je ne peux pas mettre des unités ici et je ne peux pas mettre des dizaines ici. D'accord ? Donc, la première chose que je vais faire, je vais écrire 27 plus 12 là-dedans. Alors, on va commencer par le premier 27. 27, on va le ranger à l'étage le plus haut. Ici, c'est le deuxième étage. D'accord ? Donc, 27, c'est deux dizaines. Donc, le 2 de 27, je vais le mettre ici. D'accord ? Et cette unité, donc les 7 unités de 27, je vais les mettre ici. D'accord ? Donc, je te laisse prendre la fiche où tu as tes petits immeubles comme ça. D'accord ? Tu peux mettre pause et puis tu écris 27 comme moi dedans. Après, tu relances la vidéo. Ça y est ? Tu as écrit 27 ? Donc, on met bien le 2 dans la maison des dizaines, dans la colonne des dizaines et le 7 dans la maison des unités. Ok ? On a écrit 27. Maintenant, on va devoir écrire plus. Le plus, regarde bien. On va le mettre ici, devant le premier étage. On met le plus devant le premier étage. Donc, il faut savoir que quand on écrit l'opération, on va mettre d'abord au premier, ensuite au deuxième. On remplit d'abord le premier étage, ensuite on remplit le deuxième. On a écrit 27. On a écrit plus. Donc, maintenant, il nous reste à écrire 12. Alors, toujours pareil, on va mettre les dizaines dans la maison des dizaines et les unités dans la maison des unités. De toute façon, depuis le début, quand on travaille avec le tableau de numération, c'est comme ça qu'on fait. D'accord ? Donc, 27 plus 12. Donc, le 12, j'ai une dizaine. Je vais le ranger dans l'étage qui est en dessous du 27. Donc, dans le premier étage. J'ai une dizaine et j'ai deux unités. D'accord ? Et là, j'ai écrit 27 plus 12. Je te laisse faire pareil sur ta feuille. C'est bon ? Alors, maintenant, il va falloir calculer. Pour calculer 27 plus 12, on sait maintenant qu'on commence toujours par les unités. Donc, on va toujours commencer par le bleu. On va toujours commencer par les chiffres qui sont complètement à droite. D'accord ? On va prendre l'ascenseur de l'immeuble et on va descendre. Donc, je vais calculer 7 plus 2. 7 plus 2. Et on va écrire le résultat dans la cave. 7 plus 2, je te laisse compter. Ça fait combien ? Ça fait 9. Donc, je mets 9 ici, en dessous de la terre. Ok ? Donc là, on a fait 7 plus 2 égale 9. Et le 9, on l'a mis en dessous de la terre. Je te laisse écrire sur ta feuille. Une fois qu'on a compté les unités, on va compter les dizaines. Alors, les dizaines, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, on prend l'ascenseur et on descend. 2 plus 1, ça fait 3. D'accord ? D'accord ? Donc, 27 plus 12, c'est égal à 39. qu'on retrouve ici, au sous-sol, à la cave. Ok ? Allez, tu prends ta deuxième maison, on fait le calcul suivant. 34 plus 23. Tu as ta petite maison, tu mets pause. Essaye d'écrire les nombres déjà correctement dans l'immeuble. Et après, tu lances, on corrige. D'abord, tu écris. On calcule après. Ça y est, tu as placé tes nombres ? Alors, on va placer d'abord 34. 34, c'est 3 dizaines et 4 unités. Est-ce que tu as bien placé 34 comme ça dans ton immeuble ? Super. Ensuite, le plus, où est-ce qu'il faut le mettre ? Ici. Tu as bien mis ton plus ici ? Génial. Et à côté, on va écrire 23. 23, c'est 2 dizaines et 3 unités. Est-ce que tu as bien écrit 34 plus 23 comme ça ? Oui. Alors, je vais te laisser compter déjà les unités. Si tu te sens à l'aise, tu peux faire les dizaines aussi. On met tout en bas le résultat. Tu mets pause et tu relances pour la correction. Allez, on corrige. Donc, pour les unités, je prends l'ascenseur et je descends. J'ai 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. Est-ce que tu avais trouvé 7 ? Super. Si tu as déjà fait les dizaines, tu peux laisser continuer la vidéo. Sinon, tu mets pause et tu calcules les dizaines et tu relances pour la correction. On corrige pour les dizaines. Donc, je prends l'ascenseur et je descends jusqu'en bas. D'accord ? Et je calcule. 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, 34 plus 23, c'est égal à 57. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé ? Allez, on passe au calcul suivant. Tu prends un autre immeuble sur ta feuille. 51 plus 8. Allez, je te laisse écrire. Première chose, on écrit 51 plus 8 correctement en crayon à papier dans son immeuble. Après, tu relances la vidéo. Ne calcule pas tout de suite. Alors, on corrige déjà. Comment on écrit 51 plus 8 ? On commence par 51. 51, c'est 5 dizaines et 1 unité. Est-ce que tu avais bien placé 51 ? Ok, super. Ensuite, le plus, où est-ce qu'on le met ? Ici, juste devant. Parfait. Et le 8 ? Le 8, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le 8, c'est 0 unité. Il n'y a rien. Il n'y a 0 dizaine, pardon. Il n'y a pas de dizaine. Par contre, il y a 8 unités. Donc, à la place des dizaines, on met un point ou un 0, comme tu préfères. D'accord ? Donc, il fallait faire attention ici à ne pas mettre le 8 ici. D'accord ? Donc, si tu as mis le 8 ici, il faut que tu gommes et que tu remettes le 8 de l'autre côté. Ça y est. Alors, maintenant que c'est bien placé tout ça, tu vas me compter les dizaines, les unités, pardon, en premier. Toujours les unités d'abord. Tu écris ici combien ça fait. Et ensuite, les dizaines. Et on corrige tout de suite après. Allez, on corrige les unités. On prend l'ascenseur, on descend jusqu'en bas. Et on calcule 1 plus 8. 1 plus 8, ça fait 9. Quand on a fini de calculer les unités, on va calculer les dizaines. Même chose, on prend l'ascenseur. Donc, 5 plus rien, ou 5 plus 0, ça fait 5. Donc, 51 plus 8, c'est égal à 59. Allez, dernier calcul. 42 plus 20. Alors, 42 plus 20, je te laisse le placer. Donc, tu places et tu calcules tout d'un coup. Après, tu relances la vidéo pour la correction. Allez, on corrige. On va déjà placer 42 correctement dans notre immeuble. Donc, 42, c'est 4 dizaines. Et 2 unités. Donc, je mets un 4 dans la maison des dizaines, un 2 dans la maison des unités. Et tout ça à l'étage le plus haut. Le plus, tu te rappelles où on le met ? Tu as oublié de le mettre ou pas ? Il ne faut pas oublier, il faut le mettre ici. D'accord ? 20, c'est 2 dizaines et 0 unités. Donc, une fois qu'on avait fait ça, il fallait prendre l'ascenseur pour descendre. Voilà, je descends jusqu'en bas. Et je compte. 2 plus 0, ça fait 2. Quand j'ai fini les unités, hop, je peux passer aux dizaines. Je prends l'ascenseur, je descends jusqu'en bas. Et je compte. 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, 42 plus 20, ça fait 62. Tu avais trouvé ? Super. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu savais calculer les additions en ligne. 27 plus 12. D'accord ? Donc, tu savais le faire. Tu faisais des unités, des dizaines, on attache, etc. Aujourd'hui, tu as appris à poser l'addition en colonne. C'est-à-dire mettre 27 plus 12 dans le tableau, dans l'immeuble. D'accord ? Et ensuite, tu as appris à calculer en colonne. C'est-à-dire, prendre l'ascenseur, compter les unités d'abord. Prendre l'ascenseur, compter les dizaines. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. On fera d'autres. Et là, on en fera beaucoup. Et tu en feras encore en CE1. C'est parti pour l'addition en colonne. Dis-moi comment ça s'est passé, vu que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est important que je vois si c'était compliqué, ou si c'était clair, ou pas assez. Voilà. S'il faut que je refasse des vidéos pour bien expliquer l'addition en colonne. Voilà. Eh bien, écoute, je te félicite pour ton travail. Et je te dis à demain pour la prochaine séance de mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada